Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on poursuivra l'histoire d'hier. Je vous rappelle qu'on a réussi à émettre des hypothèses qu'on va devoir valider aujourd'hui. Maintenant, on va lire l'histoire et on découvrira de quoi va-t-elle parler. Je vous invite à écouter attentivement pour pouvoir répondre aux questions. C'est parti ! Un beau matin de février, Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine à côté de la théière. Papa, maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt. J'emporte le crayon et je vous écrirai. Et il signe avec un petit mot pour rire. Papa Gazouillot. Quelques kilomètres à pied, sac sur le dos et le voilà à la gare. Où vas-tu comme ça, Pagayou ? Lui demande Didier le balayeur qui nettoie le trottoir. Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et il met le pied sur le tuyau d'eau qui l'éclabousse de haut en bas. Didier éclate de rire. Et le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. La journée commence bien, se dit-il. J'ai fait rire, Didier. Mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds. Il regarde donc ses pieds. Juste devant lui, un billet perdu sans doute par un voyageur distrait. Encore une chance, se dit Flosco. Et il monte dans la troisième voiture du train qui démarre aussitôt. Flosco s'installe et ouvre le coffre à bagages pour y mettre son sac à dos. Un panier de pommes se renverse et lui tombe sur la tête. Les voyageurs éclatent de rire. Même la vieille dame, propriétaire du panier, n'est pas furieuse. Tu ne t'es pas fait mal, demande-t-elle. Non, ça va, excusez-moi. Et où vas-tu comme ça ? Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et aussi les grands, ajoute-t-il. La vieille dame sourit et lui offre une pomme au bon goût de miel. Quelle belle journée ! Pense Flosco. Mes chers enfants, maintenant on va lire partie par partie pour mieux comprendre le texte. Première partie Un beau matin de février, Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine, à côté de la théière. Papa, maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt. J'emporte le crayon, je vous écrirai. Et il signe avec un petit mot pour rire, papagazouillou. Alors, qu'est-ce que Flosco annonce à ses parents ? Qu'est-ce que Flosco annonce à ses parents ? Alors, il leur annonce qu'il part en voyage pour faire le métier auquel il pense. Fait rire les autres. Très bien ! Pourquoi écrit-il une lettre ? Pourquoi écrit-il une lettre ? Il a certainement eu peur que ses parents refusent son départ, qu'ils lui disent que faire rire, ce n'est pas un vrai métier. Bravo ! Alors, pourquoi met-il sa lettre à côté de la théière ? Pourquoi met-il sa lettre à côté de la théière ? Alors, pour être sûr que ses parents la trouveront dès leur petit déjeuner. Oui, très bien ! Alors, pourquoi emporte-t-il le crayon ? Pourquoi emporte-t-il le crayon ? Il emporte le crayon pour pouvoir écrire à ses parents. Et comme cela, il garde sur lui un objet de la maison. Très bien mes chers enfants ! Maintenant, on va lire la deuxième partie du texte. Quelques kilomètres à pied, sac sur le dos et le voilà à la gare. Où vas-tu comme ça, Pagayou ? Lui demande Didier le balayeur qui nettoie le trottoir. Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et il met le pied sur le tuyau d'eau qui l'éclabousse de haut en bas. Didier éclate de rire et le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. La journée commence bien, se dit-il. J'ai fait rire Didier, mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds. Alors, mes chers enfants, Didier connaît-il Flosco ? Est-ce que Didier connaît Flosco ? Oui ! Et même, il le connaît bien, puisqu'il l'appelle par son surnom, Pagayou. C'est peut-être quelqu'un du village. Très bien ! Flosco a-t-il fait exprès de marcher sur le tuyau d'eau ? Flosco a-t-il fait exprès de marcher sur le tuyau d'eau ? Non ! Le texte dit, le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. C'est encore sa maladresse. Bravo, mes chers enfants ! Flosco est-il furieux ? Alors, mes chers enfants, une personne furieuse, c'est une personne qui est très en colère. Alors, est-ce que Flosco est-il furieux ? Non ! Au contraire ! Il voit qu'il fait rire, même s'il ne le fait pas exprès. Mais il décide d'être un peu plus prudent. Un peu plus prudent. Mes chers enfants, on va lire la troisième partie du texte. Il regarde donc ses pieds, juste devant lui, un billet perdu sans doute par un voyageur distrait. Encore une chance ! Se dit Flosco. Et il monte dans la troisième voiture du train qui démarre aussitôt. Pourquoi Flosco dit-il encore une chance ? Pourquoi Flosco dit-il encore une chance ? Alors, il a fait rire Didier sans faire exprès. C'était la première chance. Donc, Flosco se dit qu'il a raison de vouloir faire rire les autres. La seconde chance, c'est qu'il s'est dit, je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds. Et grâce à cela, il découvre un billet de train. Très bien ! Maintenant, on va lire la quatrième et dernière partie du texte. Flosco s'installe et ouvre le coffre à bagage pour y mettre son sac à dos. Un panier de pommes se renverse et lui tombe sur la tête. Les voyageurs éclatent de rire. Même la vieille dame, propriétaire du panier, n'est pas furieuse. « Tu ne t'es pas fait mal ? » demande-t-elle. « Non, ça va, excusez-moi. » « Et où vas-tu comme ça ? » « Je pars en voyage pour faire rire les enfants. » « Et aussi les grands ! » ajoute-t-il. La vieille dame sourit et lui offre une pomme au bon goût de miel. « Quelle belle journée ! » pense Flosco. Alors, qu'arrive-t-il à Flosco ? A-t-il encore été maladroit ? A-t-il encore été maladroit ? Donc, Flosco reçoit des pommes sur la tête. Peut-être qu'il a ouvert le coffre à bagage un peu fort, un peu vite, sans faire attention à ce qui était déjà à l'intérieur. Donc, mes chers enfants, la maladresse, c'est parfois simplement le manque d'attention. Donc, il faut toujours faire attention. Flosco veut faire rire les enfants. Alors, Flosco veut faire rire les enfants. « Qui fait-il rire au début de son voyage ? » Donc, il fait rire des adultes. Il saura peut-être aussi faire rire les enfants plus tard. Très bien ! La vieille dame demande à Flosco où il va. Flosco répond-il à la question ? Non. Donc, Flosco a trouvé un billet par terre et a pris le train. Mais il ne sait pas où il va. Donc, il répond en disant ce qu'il veut faire. Mes chers enfants, il est temps de passer faire le point sur le vocabulaire. Furieux ou une personne furieuse signifie une personne très en colère. Comme vous voyez ici sur le dessin. La théière. La théière est un récipient dans lequel on fait infuser le thé. Et ça ressemble à ça. On a tous une théière chez nous. Super ! Donc, mes chers enfants, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Je vous souhaite un très bon courage pour la site. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada